Donc, je vais essayer de... Alors, on m'avait demandé pour les conclusions sur cette journée de revenir un petit peu sur les moyens de gestion de ces proliférations de cyanobactéries. Et avant d'en arriver à ça, je voulais donner mon sentiment sur... Bon, la matinée, c'est moins surprenant parce que les collègues qui se sont exprimés sont des collègues qu'on croise souvent. Donc, je savais quel était l'intérêt de ces travaux. Par contre, cet après-midi, c'était vraiment intéressant pour nous, les scientifiques, d'entendre ces retours d'expérience. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai été vraiment très impressionné par justement ces exposés de cet après-midi qui montrent qu'il y a eu vraiment une évolution importante dans la façon d'appréhender les phénomènes et de gérer ces phénomènes. Moi, je me souviens des premières réunions qu'on a faites il y a une vingtaine d'années sur cette question des cyanobactéries, sur la façon de gérer les blooms et sur les solutions même à apporter. Et on n'en était pas du tout au niveau de réflexion et au niveau d'action de ce que l'on a pu voir cet après-midi. Donc, je suis vraiment content d'avoir vu cela parce que je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie à travers les exposés qu'il y a eu cet après-midi. Alors, cet après-midi, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu cette question un peu récurrente justement sur le choix des actions à mener pour essayer de contrôler ces phénomènes de cyanobactéries. Et c'est donc là-dessus que je vais revenir maintenant. Alors, si je reprends le petit schéma que j'avais fait ce matin, donc on disait que c'était un problème qui n'allait pas disparaître du jour au lendemain, et qu'il fallait vivre avec les cyanobactéries et les surveiller. Mais il faut en même temps qu'on les surveille, il faut engager des actions pour essayer de reconquérir ces milieux aquatiques. Et ces actions, on l'a largement évoqué cet après-midi, ça va se diviser entre des actions à court terme, qu'on appelle des actions curatives. Certains appellent ça même des actions palliatives. Et des actions à plus long terme qui sont destinées à protéger et restaurer les écosystèmes. Et donc, ces actions à court terme, on va voir un petit peu, ça repose sur des solutions de chimique, physique, de biologie, alors que les actions à long terme vont être des actions essentiellement de gestion des écosystèmes et de leur bassin versant. Et on voit qu'il y a une balance entre ces actions-là. Et alors, certains parlent d'actions curatives comme complémentaires des actions à long terme, mais souvent, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vraie concurrence financière pour ces différents types d'actions. Et donc, la balance peut pencher d'un côté ou de l'autre. Alors, ces actions curatives, en gros, il y a quatre formes d'actions curatives qui sont les plus souvent utilisées dans les plans d'eau touchés par les cyanobactéries. C'est les actions, alors Véronique en a un peu parlé, pour essayer de faire sédimenter ou pour fixer le phosphore au fond des plans d'eau, avec l'indale, avec la chaux, avec le sulfate d'alumine, des choses comme ça. Bon, ça a été beaucoup utilisé il y a une trentaine d'années. J'ai l'impression que ça allait de moins en moins, peut-être un peu plus pour le phosphore ou des trucs comme ça. Mais globalement, on a quand même l'impression que c'est moins utilisé. Et souvent, cette moindre utilisation traduit le fait que l'efficacité n'a peut-être pas toujours été au rendez-vous des espérances qui étaient mises sur ces actions-là. Le deuxième type de grandes actions qui sont menées pour essayer de faire du curatif, ce sont des actions qui consistent à brasser la colonne d'eau des lacs, soit pour déstructurer la stratification thermique. Alors ça, avec des aérateurs, ça, ça peut marcher sur des tout petits écosystèmes. Il y a quelques exemples qui montrent que ça a pu marcher. Par contre, sur des grands écosystèmes, enfin plus grands écosystèmes, on a des échecs retentissants. Je citerai par exemple la retenue de Villeray près de Saint-Etienne qui avait installé une ligne de bulage qui n'a jamais eu la moindre efficacité contre les cyanobactéries. Et j'en aurais plusieurs comme ça à citer. Alors l'intérêt aussi, c'est que, comme l'a aussi évoqué Véronique ce matin, ça peut avoir une action pour limiter la désoxygénation du fond et donc le relargage du phosphore. Mais globalement, on se rend compte quand même que quand il y a des blooms de cyanobactéries, c'est rare qu'on arrive à contrôler une prolifération juste avec ces actions-là. Le troisième type d'actions qui sont menées pour limiter ces proliférations, ce sont des actions qui reposent sur des traitements biologiques. Et là, on a deux grandes écoles qui sont en plein développement. Il y en a une qui est de dire, eh bien on peut par exemple, sur des grands plans d'eau, pour cultiver des plantes aquatiques qui vont pomper le phosphore et après on extraise le phosphore. Ça, il y a des essais en Chine à grande échelle qui sont faits pour faire ça. Alors les retours d'expérience, c'est que si vous avez un plan d'eau très eutrophisé, ça ne suffira pas à le nettoyer. Mais par contre, dans un plan d'eau en voie de restauration, ça peut être quelque chose qui permet d'accélérer un petit peu cette restauration. Donc voilà. Et puis il y a des actions sur les poissons, les réseaux trophiques. Vous voyez cette photo-là où on a un même étang qui a été divisé en deux. Il y a une partie où on a enlevé les poissons et l'autre où on les a laissés. Et en fait, on sait que certaines espèces de poissons vont favoriser les cyanobactéries, soit parce que, par exemple, ce sont des fouisseurs dans les sédiments, donc ils vont aider à la remise en suspension de sédiments et au relargage du phosphore, soit parce qu'ils vont consommer du zooplancton qui peut manger des cyanobactéries. Et donc, on enlève un contrôle de ces cyanobactéries. Là encore, le retour d'expérience qu'il y a là-dessus, c'est que ces solutions biologiques de manipulation des réseaux trophiques, ça marche sur des écosystèmes qui ne sont pas trop eutrophisés, qui sont mésotrophes, où là, on arrive effectivement, ça peut apporter à une aide pour revenir sur un état plus oligotrophe. Mais c'est en aucun cas dans un système eutrophes ou hyper-eutrophes qu'on arrivera à faire quelque chose juste en jouant sur les réseaux trophiques. On voit aussi des choses extrêmes. J'étais en Bretagne il y a quelques mois où une expérience était décrite d'avoir enlevé tous les poissons d'un étang, ce qui me semble être quand même une démarche un peu radicale pour un plan d'eau. Et puis, le dernier type d'action, ce sont les actions plus récentes qui ont été menées avec des traitements chimiques ou avec des traitements physiques, j'entends par physique, les ultrasons. Alors bon, j'ai déjà donné mon sentiment sur les ultrasons tout à l'heure. Le papier du collègue Michael Hurling aux Pays-Bas était assez démonstratif. Sur les traitements chimiques, le produit qui est à la mode actuellement, c'est le peroxyde d'hydrogène, donc l'eau oxygénée. Effectivement, ça peut tuer les cyanobactéries, mais on verra que ça ne tue pas que les cyanobactéries et ça peut poser certains problèmes. Donc voilà, en gros, le panel d'actions. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ça a motivé beaucoup de travaux parce que quelque part, il y a des enjeux financiers qui sont importants derrière ces actions. Il y a des gens qui vivent avec ça. Et puis, ça a amené aussi à des solutions qui sont même complètement excentriques, voire complètement fausses à inventer. Par exemple, il y a quelques années, il y avait cette publicité qui montrait qu'en utilisant Aquashut, c'était un produit qui se mettait à la surface des plans d'eau et qui faisait de l'ombre. On arrivait à éliminer les cyanobactéries. Et vous voyez qu'en 30 minutes, on pouvait les éliminer. Et en fait, quand on regarde de près la photo et qu'on zoome sur les zones, on se rend compte que c'est un Photoshop qui a été fait. On a rajouté du bleu, on a recadré un peu, mais c'est exactement la même photo parce que les rides sont exactement les mêmes. la feuille qui dérive est au même endroit. Donc voilà, on a aussi des arnaques et on en voit quand même pas mal et on en voit de plus en plus. Donc, il faut vraiment veiller avant de s'engager sur ce type de choses à contacter largement les gens. Alors, un exemple de l'inefficacité de ces actions, on travaille sur une base de loisirs qui est située à Champs-sur-Marne depuis pas mal d'années, avec le muséum et avec d'autres collègues. Et donc, c'est un endroit assez fantastique parce que c'est un endroit qui, on a presque l'impression d'être en campagne alors qu'on est en pleine banlieue parisienne entourée d'immeubles, mais ces immeubles disparaissent derrière les arbres. Et donc, c'est malheureusement une base de loisirs qui est perturbée depuis une vingtaine d'années par les cyanobactéries qui rendent pratiquement la baignade impossible deux ou trois années sur quatre. Si ce n'est pas toutes les années à certaines périodes. Et donc, les gestionnaires de cette base ont testé en grandeur nature à peu près toutes les actions puisque, comme vous allez le voir, ils ont enchaîné l'utilisation de la chaux, ils ont enchaîné le sulfate de cuivre, puis comme ça ne marchait pas, la paille d'orge, puis ils ont installé des aérateurs. Et puis, pour finir, ils ont installé des filets, soi-disant, pour filtrer les cyanobactéries. Et pour finir, ils ont construit un mur pour isoler la baignade de l'étang. Et ça, ça a bien marché parce qu'effectivement, il n'y avait plus de cyanobactéries. Mais comme l'eau circulait plus, la baignade est interdite à cause des coliformes. Donc, finalement, le résultat n'a pas été très concluant. Alors, on pourrait, on peut en sourire, mais on peut se dire aussi que ça pose quand même un vrai problème, cette persistance dans l'utilisation des solutions curatives. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on discutait avec les gestionnaires, c'est qu'on leur demandait quelle est la source du phosphore, en fait, pourquoi vous avez ce problème-là. Il n'y avait jamais eu d'études qui avaient été faites là-dessus. Et finalement, il y a quand même des travaux qui se sont faits. Et il est apparu qu'on avait un lac de petite taille avec un très faible renouvellement de l'eau. Donc, ça, c'était un handicap. Mais surtout, c'est un lac qui sert aussi de réserve avicole. Il y a des oies à Bernache. Il y a une population d'oiseaux absolument extraordinaire sur ce lac-là. Et les collègues qui ont travaillé là-dessus estiment que cette population d'oiseaux est sans doute une des sources principales de phosphore dans le plan d'eau. Et donc, on voit là qu'on a un vrai conflit d'usage, finalement, sur un lac comme ça. Et un conflit d'usage qui pourrait amener à se poser la question, est-ce qu'on peut faire un usage baignable dans un lac comme ça, qui a une fonction naturelle d'héberger des oiseaux ? Je reviendrai sur cette question-là. Donc, cette question des conflits d'usage et de la distribution des usages dans les différents plans d'eau. Voilà. Alors, pour résumer sur ces actions curatives, on a fait un travail avec Catherine Kiblier l'année dernière sur ces actions-là, suite à un colloque qui avait été fait. Ce qu'on voit, c'est quand même que l'efficacité est très limitée. Elle n'est jamais durable, puisque tous les ans, il faut renouveler quelques fois, plusieurs fois par an, ces solutions-là. On voit pratiquement pour toutes ces actions qu'on a un problème d'évaluation de leurs effets sur les écosystèmes à moyen et long terme. Juste pour vous donner un exemple, le péroxyde d'oxygène, donc d'hydrogène qui est utilisé actuellement, est un bactéricide connu. C'est utilisé dans les hôpitaux pour désinfecter. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour évaluer ces effets sur le phytoplancton, le zooplancton, mais il n'y a aucune étude qui a été faite pour évaluer ces effets sur les bactéries qui vivent dans les plans d'eau, alors qu'on sait que ces bactéries ont un rôle fondamental dans ces plans d'eau. Voilà pour donner un exemple de limite dans ces évaluations. Une autre limite qui a été constatée très bien dans un travail qui a été fait en région Loire-Bretagne, c'est les préconisations d'utilisation de ces produits. Par exemple, le sulfate de cuivre est utilisé comme algicide, et normalement, il ne peut pas être utilisé dans des plans d'eau qui sont faits pour de l'AEP, puisque vous tuez les cellules, vous libérez les toxines, et ces toxines rentrent dans les circuits de production d'eau potable et sont difficiles à éliminer. Or, on se rend compte encore actuellement qu'il y a des plans d'eau où on utilise le sulfate de cuivre juste en pleine période de baignade et où on va donc avoir une eau parfaitement bleue, très très bleue même avec le cuivre, mais où on aura une eau qui sera remplie de toxines dissoutes, mais toxines dissoutes qui n'apparaîtront pas dans les analyses, puisqu'il n'y a plus de cyanobactéries. Donc voilà ce genre de choses. Et puis la dernière chose qu'on a mise en évidence par l'analyse un peu de la littérature, c'est qu'il y avait cette compétition entre les ressources financières qui sont accordées pour ces solutions à court terme et les ressources qui sont accordées pour des solutions de contrôle durable par les apports en nutriments. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce qu'effectivement, on n'est pas dans des budgets illimités et donc on va rapidement avoir ce problème de la ressource. Et finalement, moi, quand je veux parler de ces solutions à court terme, je reprends l'exemple du parallèle que j'ai fait avec le surpoids et l'obésité ce matin. Je pense qu'on est à peu près dans le même genre de solution, c'est-à-dire que ça promet beaucoup, mais in fine, on se rend compte que c'est rarement durable parce qu'on reprend rapidement du poids, même avec les meilleurs régimes du monde. Alors, si on en revient maintenant à la deuxième partie, le volet plutôt d'une gestion intégrative et durable, eh bien, en fait, il y a trois grands types d'actions. Vous en avez parlé, on va peut-être un petit peu les formaliser là. Il y a ce qui concerne déjà le tarissement des sources potentielles de nutriments. Et ça, bon, ce n'est pas une découverte. On peut jouer sur l'assainissement, les pratiques agricoles, les paysages, ralentir les circuits de l'eau pour ralentir l'érosion, des choses comme ça. Et puis, on peut avoir des solutions aussi originales. Je vous ai mis un exemple là qui est un travail qui a été fait. Alors, ce n'était pas pour des eaux de surface, c'était pour une nappe phréatique qui était polluée par les nitrates. C'est un travail qui a été fait par des gens de l'Isara de Lyon et des gens de Bavière parce que c'était sur une plaine en Bavière où ils ont passé un contrat avec des agriculteurs sur un territoire donné. Et ce contrat, il consistait à discuter avec les agriculteurs des seuils tolérables d'azote qui pouvaient y avoir en fin de saison de culture. Donc, ils ont défini un seuil de résidus d'azote en fin de saison de culture qui était tolérable, notamment pour le maintien d'une bonne qualité d'eau dans la nappe phréatique. Et les agriculteurs, donc, qui avaient accepté de signer ce contrat, c'est presque tous qui l'avaient signé sur le territoire. si lors de leur bilan d'azote en fin de saison, ils étaient en dessous du seuil, eh bien, plus ils étaient en dessous du seuil et plus ils touchaient d'argent. Et par contre, si ces agriculteurs étaient au-dessus du seuil, eh bien, ils payaient une amende. Donc, il y a eu un service comme ça qui a été mis entre le paiement d'une amende ou le bénéfice de quelque chose qui touchait. Ils ont aussi reçu des subventions pour décaliser les saisons de la bourre histoire de ne pas laisser les sols à nu pendant l'hiver. Enfin, il y a eu tout un travail comme ça qui a été fait avec eux sur un contrat. Et en cinq ans, ils ont eu des résultats absolument extraordinaires sur les niveaux de nitrate dans la nappe phréatique. Donc, voilà, il y a des solutions aussi comme ça qui peuvent être intéressantes. À côté de ce tarissement des sources potentielles, on peut aussi, et là, ça a été évoqué aussi cet après-midi, réfléchir à limiter les transferts vers les milieux aquatiques, alors les bandes enherbées dans les rivières. Et puis, on a des solutions aussi qui sont intéressantes comme ces solutions qui sont en développement au sein d'Inrae, donc anciennement Inra et Irstea qui a fusionné dans des bassins agricoles comme ça où les drainages aboutissent dans des lagunes artificielles ou dans ces lagunes artificielles grâce au processus microbiologique, on arrive à évacuer une partie de l'azote qui repart en azote atmosphérique et on a pu montrer dans ce genre de dispositif qu'on arrivait à abattre jusqu'à 30% de l'azote juste par des petits processus comme ça de lagunage. Alors, j'étais intéressé aussi par l'exposé de M. le maire tout à l'heure avec la suppression du déversoir d'orage. On a travaillé sur un plan d'eau dans la région parisienne qui connaissait la même situation. Alors, lui, il était en bloom permanent avec une espèce qui s'appelle Planktotrix. Pendant 5 ans, il était en bloom jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'effectivement, l'essentiel du phosphore arrivait par un déversoir d'orage et suite à la suppression de ce déversoir d'orage, eh bien, ce lac a retrouvé rapidement un niveau tout à fait acceptable. Donc, voilà aussi ce genre de solution. Et puis, enfin, on a les solutions qui consistent à agir directement sur les écosystèmes. Alors, on peut jouer sur les temps de séjour. On a quelques exemples. On sait que plus le temps de séjour sera court dans un écosystème et plus il sera difficile aux proliférations de cyanobactéries de se développer. Donc, il y a une petite marge de manœuvre là-dessus. On peut jouer sur la renaturation des berges, la plantation de roseaux, de choses comme ça qui sont des pompes à phosphore qu'on peut exporter par la suite. Et puis, on peut jouer surtout aussi sur la gestion des usages. Alors, je vous ai parlé ce matin des amorçages pour les carpistes et effectivement, il y a des plans d'eau maintenant qui prennent les décisions d'arrêter ce genre d'amorçage ou d'arrêter certains usages que l'on considère comme perturbant le fonctionnement des écosystèmes. Le bilan de tout ça, c'est qu'on a quand même désormais de nombreux exemples de restauration durable. Alors, je peux citer les grands lacs alpins qui sont un exemple assez emblématique, mais aussi, on a beaucoup de plans d'eau et cet après-midi, on a eu un exemple très intéressant qui montre qu'effectivement, ça peut fonctionner. mais il ne faut pas se cacher, on a aussi des échecs parce qu'on a parlé de la complexité des processus ce matin, on a parlé des stocks qui peuvent rester dans les plans d'eau, de toutes ces choses-là qui font que ça peut prendre beaucoup de temps et que ça peut même être très difficile dans certaines situations de revenir à un État compatible avec un usage baignade, c'est-à-dire un État oligotrophe. Et c'est là où nous, on est en train de réfléchir actuellement dans le cadre d'un projet financé par l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne et la région Bretagne à une réflexion plus globale sur se dire qu'au lieu d'avoir une gestion qui est une gestion un peu individuelle des plans d'eau ou petits collectifs, d'avoir une gestion qui se passerait à une échelle territoriale. Alors, je vais vous parler juste à travers une diapositive des attendus d'un projet comme ça, c'est de se dire en fait, c'est un travail qui avait débuté en région parisienne où on avait travaillé sur des petits plans d'eau en zone périurbaine et urbaine et où on se rendait compte que chaque écosystème était géré par quelqu'un différent, il n'y avait aucune coordination, tout le monde voulait faire de la baignade alors qu'on avait des plans d'eau qui étaient dans des états déplorables qui étaient totalement incompatibles avec la baignade et dans les discussions, les concertations qu'on avait eues avec les gestionnaires, on est arrivé à l'idée que finalement, une gestion concertée de la distribution des usages dans tous ces plans d'eau et de la gestion de ces plans d'eau pouvait peut-être permettre d'améliorer la situation. Alors on est arrivé en fin de projet quand on est arrivé à ces solutions-là, on n'a pas pu les tester mais les Bretons ont bien voulu que déterminer l'adéquation qu'il peut y avoir entre l'état des plans d'eau donc je pense que ça a coupé. Excuse-moi, ça a coupé à ces plans d'eau écologique de ces plans d'eau et les usages. Comment ? Oui, il y a eu un... Je ne t'entends pas. Pardon, il y a eu un tout petit problème de connexion. Donc je reprends à partir de cette diapo là ? Oui, s'il te plaît. D'accord. Merci. Désolé. Donc oui, c'est un projet sur le territoire du bassin de la Rance où... Donc qui est comme partout ailleurs touché par des proliférations de cyanobactéries qui rendent des baignables inopérables qui compliquent la production d'eau potable à certaines années, pas tout le temps, à certains moments. Et donc dans ce projet, l'idée c'était de se dire ben voilà, on est sur un territoire qui est délimité géographiquement et on considère l'ensemble des plans d'eau, on essaye de dresser un état de ces plans d'eau alors avec des indicateurs de vulnérabilité, il n'y a pas de mesures qui sont faites, c'est vraiment sur des indicateurs globales et on dresse aussi un bilan des usages qui sont faits sur chacun de ces plans d'eau. Et donc le but c'est d'essayer de voir s'il y a une adéquation entre l'état écologique et l'état de la qualité de l'eau et les usages qui en sont faits et de voir comment on pourrait améliorer les dissemblances qu'il peut y avoir entre des états qui sont de mauvaise qualité et des usages qui demandent des états de bonne qualité et donc ce que l'on voudrait faire c'est amener l'ensemble des acteurs, alors je parle aussi bien des gestionnaires et des usagers à des concertations pour essayer de voir s'il pourrait y avoir une évolution dans la distribution des usages qui tiendrait compte de la qualité intrinsèque de ces plans d'eau et en même temps ça, ça va nous amener aussi à travailler sur les priorités qui pourraient être fixées en termes de protection et de restauration des écosystèmes à savoir qu'il y a des écosystèmes qui sont prioritairement qui sont prières à protéger notamment par exemple parce qu'ils exercent des fonctions de fourniture d'eau potable et que ces fonctions-là elles ne peuvent pas être substituées à un autre endroit parce que ça demande des volumes etc. Et donc voilà c'est ce genre de solutions globales sur lesquelles on réfléchit et ça, ça demande d'accepter des choses qui ne sont pas forcément évidentes notamment ça demande par exemple d'accepter que certains plans d'eau puissent rester dans des états eutrophes et on sait qu'il y a des plans d'eau qui sont dans des territoires où il sera très difficile d'avoir une reconquête de la qualité de l'eau qui permette de revenir à des états ne serait-ce que mésotrophes et donc ces plans d'eau-là peuvent rester à l'état eutrophes et un plan d'eau eutrophes ça peut rendre des services c'est plus productif qu'un plan d'eau eutrophes en termes de production de poissons par exemple ça peut être des zones naturelles fantastiques ça peut être des choses comme ça donc c'est aussi de se dire c'est pas parce qu'un plan d'eau est eutrophes qu'il est abandonné il peut rendre des services et il peut être valorisé aussi à l'échelle du territoire voilà donc ce que je voulais vous dire j'espère que j'espère que tous les exposés de la journée ont été instructifs pour nous et pour ma part et au nom de Catherine qui est à côté de moi on voudrait vous remercier de l'invitation et de l'opportunité d'avoir entendu tous ces exposés cet après-midi qui ont été vraiment fort intéressants pour nous voilà